... Bonjour fidèles téléspectateurs de Verpatturage, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous, comme on le fait toujours. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. En tout cas, que Dieu soit loué du fait qu'il vous a gardé pendant tout ce temps en vie. Il sait ce qu'il a comme projet de bonheur pour chacun de nous, alors que ce Dieu soit loué en ce jour encore. Il a permis à ceux que nous puissions nous retrouver encore dans vos maisons. Il a permis à ceux que nous puissions nous retrouver encore dans ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous. Nous avons un invité très important, mais cet invité qui nous a vraiment fait mal à la tête. On a cherché chaque fois à l'avoir, c'était difficile, mais Dieu soit loué aujourd'hui. Il a permis à ceux que nous puissions le trouver. Il est là pour vous, il est là pour nous. Il est là pour nous tous, en fait. Nous allons parler ensemble avec notre invité. N'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes dans le rendez-vous et le numéro sera affiché au bas de votre écran. Si vous avez une suggestion, vous avez une proposition, vous avez une question à poser, vous avez ce numéro au bas de votre écran, alors vous allez nous écrire sur WhatsApp. Évitez d'appeler. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Voilà, comme je le disais, nous avons un invité très important. Nous avons le prophète Joël Francis Tatou qui est là. Alors, je crois bien qu'il y a quelqu'un qui est déjà content à la maison. Le fait déjà d'avoir entendu ce nom. Je sais qu'il y a une personne qui est déjà content. Alors, moi aussi, je suis content de l'avoir sur ce plateau et dans ce rendez-vous. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler des pères. Qui est un père? Quand est-ce qu'il faut être appelé père? Pourquoi être appelé père? Toutes ces questions auront leur réponse aujourd'hui. Vraiment, en tout cas, nous allons faire de notre mieux pour satisfaire aux besoins de quelqu'un qui nous suit depuis sa maison en ce moment que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne continuité dans ce rendez-vous, le rendez-vous de ce soir avec le prophète Joël Francis que je salue déjà. Bonjour, prophète. Bonjour, pasteur Astrid. Vous allez bien? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Déjà, je vous souhaite joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bien qu'en retard de quelques jours, mais c'est toujours le mois. C'est toujours le mois de célébration. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Du fait que vous soyez parmi nous encore aujourd'hui. Donc, Dieu vous a prêté. Oui, ce n'est pas pour rien, prophète. Vous savez que Dieu le dit dans la Bible. Il connaît les projets qu'il forme sur nous. Donc, il savait qu'on aura un prophète au Congo qui s'appellera Joël Francis et que les gens aiment beaucoup. Nous vous aimons. Et nos téléspectateurs qui sont là, vous aiment aussi beaucoup. Je vous aime aussi. Vous aiment tous. Merci beaucoup. Gloire soit rendu au Seigneur. Merci pour votre part. En tout cas, bienvenue dans notre plateau de verre pâturage. D'accord. Donc, nous sommes dans notre rendez-vous ce soir pour faire comme j'étais en train de le dire aux téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler des pères. Qui est un père? Quelqu'un voudrait savoir qui est vraiment un père. Donc, nous allons aller dans le sens biologique, si tu veux, familial, social. Mais nous voulons comprendre ce soir, c'est qui un père? Bon, déjà, la notion de la paternité est très importante. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir par exemple qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le dernier prophète qui a eu à parler, c'était le prophète Malachi. Et au chapitre 4, dans le dernier chapitre, avant juste de finir l'Ancien Testament, selon l'organisation dans la Bible, le prophète Malachi qui prophétise en disant que Dieu a dit qu'il enverra, il lit le prophète et quand il va venir, il va emmener les cœurs des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Sinon, Dieu va frapper le pays d'interdits. Alors, pour se poser la question, pourquoi Dieu, à la fin de l'Ancien Testament, permet que les dernières paroles touchent la réconciliation des générations, les pères et les enfants, les enfants et les pères. Et même celui qui est venu avant notre Seigneur Jésus au Nouveau Testament, l'ange Gabriel a dit à son père Zacharie, qui était sacrificateur, il lui a dit, ton fils, quand il va venir, il va travailler avec la puissance et l'esprit d'Élie. Donc, il travaillera un peu comme l'Élie qui avait été annoncé dans Malachi, donc dans le livre qui vient avant. Donc, j'essaie de méditer sur ça, je me suis posé la question, j'ai dit, ça doit être un certain mot très important, la notion de père et d'enfant, bref, la réconciliation non seulement dans la famille, dans la société, pourquoi pas aussi dans l'Église-Cours du Christ. Mais tout doit commencer par les pères. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. C'est pour cela même que, je commence déjà par là pour dire que la notion de père est une notion très importante. Déjà Dieu, on n'appelle pas Dieu la mère, on appelle Dieu le père. Dans Luc, chapitre 11, lorsque ses apôtres viennent et lui posent la question en disant, apprends-nous donc à prier comme Jean a appris à ses disciples. Jésus dit, vous allez prier en disant notre père. Donc, l'importance de la paternité. Alors, si on va déjà dans une optique plus ou moins néo-testamentaire par rapport à l'Ancien Testament ou même au Nouveau Testament, la Bible définit un père, je vais aller sur le plan biblique, un père comme étant déjà père en hébreu qui veut dire Abba, Abba. Abba veut dire fondation, Abba veut dire fondateur, Abba veut dire source, Abba veut dire géniteur, Abba veut dire promoteur, producteur, générateur. Abba, si vous faites la matrice, c'est l'origine même de la vie, c'est le Abba. Et dans la Bible, vous allez voir, chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose sur la terre, il est passé par des pères. Il est passé par des pères. Je ne dis pas ici discrimination avec les femmes, mais la méthode de Dieu a toujours été un père. Et je faisais rire aux gens à l'église d'un amant. Je leur ai dit, c'est vrai que les femmes disent que c'est elles nos mères, mais à vrai dire, la première mère n'était pas Ève, c'était Adam. Parce que c'est Adam qui a mis au monde Ève par Césarienne. J'ai suivi, j'ai suivi cet ancien, moi je crois, c'était avant-hier, c'était à l'étranger, je ne sais pas dans quel pays, vous avez parlé de ça. C'était en Côte d'Ivoire. Adam a porté Ève. Oui. Donc on peut dire que tout ce que la femme est, vient de ce que l'homme est. Tout ce que la famille est, vient de ce que l'homme est. Parce que tout commence d'abord par le père, parce que le père c'est la source et c'est l'origine. Quand on dit par exemple notre père qui est dans les cieux, on veut juste dire notre source qui est dans les cieux. C'est-à-dire que cette prière veut dire déconnecte-toi de toute autre source sur la terre. Ta source n'est pas la Banque mondiale, n'est pas la BCDC, n'est pas ton revenu, n'est pas ton salaire, n'est pas le pourboire que tu as au niveau du travail, tu travailles dans un restaurant. Ta source n'est pas sur la terre, ta source est dans les cieux. Parce que les sources de ce monde peuvent tarir, mais celles de Dieu ne le tarissent pas. Vous allez voir Agar qui, après la pression de Sarah, a été mise à la porte. En fait, Abraham lui a donné une cruche et de la nourriture, une cruche d'eau. Mais après un moment, la cruche a tari, la cruche s'est vidée. Excusez-moi, prophète, avant d'aller très loin, ce que vous venez de dire, donc notre source est dans le ciel. Si nous allons dans le verset de Matthieu 23, verset 9, là où Jésus-Christ dit par exemple, n'appelez personne père sur la terre. Est-ce que cela a un rapport avec ce que vous venez de dire ? Hier même, j'étais au bureau, quelqu'un m'a dit, mon papa, on n'appelle pas quelqu'un père spirituel, parce que Jésus a dit, n'appelez personne père. J'ai dit, où dans Matthieu ? J'ai dit, mais dans Matthieu, Jésus aussi dit, oh non, ton père et ta mère. Alors finalement, pourquoi Jésus va appeler quelqu'un père, vos pères à vous, et après encore se contredit. La Bible ne se contredit pas. Ce verset met juste de l'emphase sur quelque chose. Votre père, c'est d'abord celui qui est dans les cieux. Votre source, c'est celle qui est dans les cieux. Donc par-dessus tout, vous ne devez pas placer dans l'homme votre source, placer dans votre revenu votre source. Il dit même quelque part, n'appelez personne votre directeur. Donc, je travaille dans une entreprise. Oui, c'est le verset suivant. Voilà, donc je n'appelle personne mon directeur. Ça ne veut pas forcément dire cela. Ce n'est pas du tout cela. L'enfant, c'est juste que celui qui a la direction de votre vie, votre directeur, votre père, votre source, c'est d'abord celui qui est dans les cieux. Donc, que vos regards soient d'abord sur lui et non d'abord sur les hommes parce qu'un père biologique peut mourir. C'est ça. Parce qu'un directeur peut mourir, mais lui, il ne meurt jamais parce qu'il est éternel. Donc, et après, vous allez voir que la cruche a tari, mais il y avait une source que Dieu avait créée pour Agar. Donc, on peut dire que les hommes donnent des cruches, mais Dieu donne des sources parce qu'il est lui-même la source. Donc, quand on dit père, le père, c'est d'abord la source, c'est la fondation, c'est l'origine de tout, c'est le père. Et même, j'en parlais quelque part dans une réunion, je faisais comprendre que la Bible déclare que l'homme, le père, c'est la fondation parce qu'il est le Abba. Et généralement, nous disons aux femmes que nous incriminons tout le temps, ces fiancées n'ont pas marché, ce mariage n'a pas marché parce que c'est la femme qui est telle, qui est elle-même. Parce que la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Mais bon, si la femme, c'est celle qui bâtit, on bâtit sur une fondation. Bien sûr. Et si c'est le père qui est la fondation, si une fondation est marécageuse, la femme, malgré son génie, ne peut construire sur une fondation marécageuse. Voilà. Si la fondation est d'un mètre carré, la femme ne peut construire qu'une maison d'un mètre carré. Si la fondation est d'un hectare, la femme peut construire une maison d'un hectare. Un autre thème pour dire quoi ? Juste pour dire que le problème, des fois, ce ne sont même pas les femmes, mais le problème, c'est la fondation. Parce qu'un homme qui a une fondation stable, solide et puis, disons, équilibrée, permettra à la femme de venir ainsi bâtir au-dessus pour élever un foyer. Le vrai problème de notre société, pasteur Astrid, n'a jamais été les femmes, n'a jamais été les enfants, n'a jamais été le diable ou les démons. Le premier problème de notre société, ce sont les pères. Et même quand Ève a mangé du fruit, Dieu n'a pas dit « Ève, où es-tu ? » parce que c'est toi qui as commencé la conversation. Il a dit « Adam, où es-tu ? » Parce que le problème, c'était Adam qui avait laissé faire parce qu'il avait pris le fruit que sa femme mangeait. Et on l'a dit « Là, elle avait donné à son mari qui était auprès d'elle. » Donc, il était là, il avait laissé faire. Pourtant, il savait exactement ce que Dieu attendait de lui. Juste pour dire que la plus grande crise de notre société actuellement, que ce soit sur le plan familial, sur le plan éclésistique, sur le plan national, c'est la crise des pères. On a beaucoup de prédicateurs, mais peu de prédicateurs avec le cœur des pères. On a beaucoup de géniteurs, mais peu des pères. Parce que plusieurs ont juste donné leurs semences, mais ils ne font rien pour les enfants. Ceux-là ne sont pas des pères, ce sont des géniteurs. Ils sont pères par défaut. Mais à vrai dire, ils ne sont que des géniteurs, ils laissent leurs enfants à la rue, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Donc, un père, c'est la fondation, c'est la source, c'est… voilà. Le père, c'est… Donc, ne passez pas trop vite. Vous avez parlé de géniteurs, vous avez parlé aussi d'un père. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre un géniteur et un père. Et c'est quoi cette différence que nous pouvons établir entre les deux ? Il y a des oncles qui sont plus pères que leurs frères, qui sont des géniteurs. Il est l'oncle, il a pris un enfant, il a éduqué, instruit l'enfant, mieux même que le géniteur, qui est avec plusieurs femmes et en train de boire. Il y a même des amis, des parents, qui sont plus parents que les parents qui ont donné la vie. Voilà. Donc, il est certes vrai le fait que je suis père parce que c'est moi qui ai donné la vie à cet enfant. Mais si ce n'est que pour ça, le mot « abba », même en grec, « pater », même en latin, quand on parle de père, c'est celui qui donne la vie et mène à la maturité. Voilà. Celui qui donne la vie et qui fait grandir. Parce qu'en fait, un père, c'est celui qui a le cœur d'une mère parce qu'il a non seulement le spermatozoïde, mais il a aussi la matrice. Il a la capacité de donner la vie et de porter la vie aussi. C'est ça, un père. Plusieurs sont les géniteurs dommages parce qu'on dit que celui qui n'est pas missionnaire, il est démissionnaire. Donc, lorsqu'un père ne joue pas son rôle, sa fonction, sa mission de père, il est démissionnaire. Il n'est qu'un géniteur. Et le père, c'est certainement celui qui a, pourquoi pas, adopté un enfant et qui s'occupe de l'enfant mieux même que celui qui a donné la vie à cet enfant. Et si nous partons de la prière de notre père, Christ a enseigné aux disciples, comment prier ? Il a dit, dites notre père qui est aux cieux. Et de l'autre côté, nous voyons ce verset de Matthieu qui dit, n'appelez personne père sur la terre. Il ordonne à ce que lorsque vous prierez, dites notre père qui est aux cieux. Mais si nous regardons bien dans la Bible en ce moment-là, les disciples, parce que la Bible dit dans Jean au chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Était-il déjà devenu enfant de Dieu en ce moment pour prier notre père ? Donc, quand est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut se donner, je veux dire, se donner ce culot-là d'appeler Dieu notre père dans sa prière ? Bon, on doit d'abord contextualiser, pasteur. Cette histoire se passe au Moyen-Orient, en Israël. Et pour les Juifs, Dieu est leur père. Dieu est Abba. Dieu est la source. Dieu est la matrice. Dieu est à l'origine de toute chose. Donc, sans même déjà être enfant de Dieu, les Juifs, pour eux, Dieu n'est pas seulement leur créateur, mais Dieu aussi est leur père parce qu'Israël, c'est une famille. C'est la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est la famille de Dieu. C'est un peuple privilégié. Dieu est leur père, eux, ils sont ses enfants. Mais de l'autre côté, maintenant, nous qui sommes maintenant les gentils, les païens, nous comprenons seulement que par l'œuvre de la rédemption, nous avons maintenant pu classifier les choses. C'est-à-dire, Dieu est créateur de tout le monde, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. J'ai entendu quelqu'un chanter, « Monsieur Nostosa Bananzam », mais c'est faux. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a étudié sixième de l'humanité, il a son bac, il a son diplôme, il peut devenir universitaire. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu en acceptant le don du salut par Jésus-Christ pour faire partie maintenant de la famille des enfants de Dieu. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétien, nous savons que tous ceux qui sont hors de Christ ne sont pas des enfants de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, « Je suis un père, vous me devez le respect, le respect d'un père et tout ça, l'autorité et tout ça. » Quand nous voulons, par exemple, dans les mouvements politiques, les mouvements politiques, les clubs, je veux dire, une société, une société, une entreprise, c'est lui qui est le number one, c'est lui qui est le numéro un de la société, a-t-on assez que ceux qui sont ces subalternes le reconnaissent en tant que père, un leader d'un mouvement ? Est-ce que tous ces gens peuvent-ils être appelés père ? Ok, bon, un père est utilisé de différentes manières, mais bon, c'est vrai que si on va seulement dans le sens de… Bon, on ne voit plus qui vous voulez père, mais seulement, Dieu a fait les choses de telle manière, d'abord bibliquement parlant, il y a deux structures dans lesquelles Dieu a établi ce qu'on appelle un père. Là, je ne parle pas de la société et du monde séculier. Dans la Bible, il y a deux structures que Dieu a établies sur la terre dans lesquelles on peut appeler une personne père. Premièrement, c'est la famille biologique, là où il y a un père, mère et des enfants, même en sociologie, nous le savons. De l'autre côté, la famille spirituelle, une église locale en particulier, une grande communauté d'églises où il y a un père. Et il y a père biologique et il y a père spirituel. Ça, c'est déjà de manière restreinte. Je ne vais pas entrer, parce qu'il y a normalement 13 types de pères. Je pourrais en parler ici, si vous le permettrez. Oui. Mais sinon, dans ces deux familles, biologiques et spirituelles, le père qui est dans les cieux, décide, comme depuis tous les temps, envers Israël, même envers le monde, il veut se révéler comme père au monde. Les gens le connaissent comme créateur, au commencement du créateur, c'est sa première révélation au monde, le créateur. Mais quand même, Jésus est venu sur la terre, vous allez voir, Jésus n'est pas venu que pour mourir, pour nos péchés, il est venu faire beaucoup d'autres choses à la fois. Notamment, Jésus est venu aussi nous révéler le père. C'est surtout dans Jean, vous allez voir, mon père, mon père, mon père près de Dieu. Montre-nous le père, cela nous suffit. Parce qu'il parlait trop de son père. Faire la volonté de mon père. Le fils ne fait rien, sinon ce qu'il avait de son père. C'était son père, parce qu'il voulait emmener les juifs à quoi? Avoir une nouvelle révélation du père et de lui comme étant son fils. Donc, Dieu a toujours voulu se révéler au monde comme père. Alors, Dieu a établi ces deux structures. La famille biologique, il établit un père biologique. La famille spirituelle, il établit un père spirituel. Et le plan de Dieu, la volonté de Dieu a toujours été que le père biologique et le père spirituel soient l'extension de sa paternité sur la terre. C'est-à-dire, moi, Dieu, on ne me voit pas. Mais on peut me voir dans cette famille biologique comme père au travers du père qui est établi. Dans la famille spirituelle qui est l'église locale, on ne me connaît pas parce que je suis invisible. Mais quand on voit celui qu'on appelle père, on voit son comportement, sa manière de parler, d'agir ou de réagir, on peut voir directement ce que je suis dans les cieux. On m'a posé la question de l'élément prophète Joël, mais tel que tes fils t'avaient quitté, t'avaient mené des gens de l'église, t'avaient fait du mal. Et comment il peut revenir? Tu peux le pardonner aussi facilement. Je l'ai dit seulement, être un père, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Je dois être l'extension de la paternité du père céleste sur la terre. Il faut qu'au travers de ma vie, qu'on lise l'histoire du fils prodigue, il faut qu'au travers de ma vie, qu'on voit tout ce que Dieu ordonne à un perse, ou bien tout ce qu'on révèle de Dieu comme étant père, être vu au travers de mes actions. La vie déclare, pardonne nos offenses. À qui? Notre père. Alors, si on doit pardonner, je pardonne, parce que Dieu pardonne. Un autre terme, être père biologique ou père spirituel, c'est être vraiment... C'est ainsi que vous allez voir, certains chrétiens n'ont pas la facilité d'appeler Dieu père. Moi, j'ai déjà vécu ça. On encadrait une soeur, elle a dit, moi, Dieu, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, mais père, là, ça ne passe pas. Parce que l'image que j'ai d'un père biologique, c'est un père qui était méchant, mauvais, il traitait mal notre maman, il avait plusieurs femmes, il n'était jamais là pour nous. Donc, quand tu dis père, j'associe cela à l'irresponsabilité. Comme quoi le père doit être un modèle. Voilà, parce que si un père ne joue pas bien son rôle, il embrouille l'image que l'enfant biologique doit avoir du père céleste. Quand un père dans une église locale ne joue pas bien son rôle, il peut détruire, il peut détruire l'image que les gens doivent avoir du père qui est dans les cieux. Parce qu'être père, c'est devenir le standard sur lequel on connaîtra le père céleste. Écoutez les paroles du Seigneur. Le Seigneur dit, vous méchants que vous êtes, vous les pères la méchante, est-ce que vous, en tant que père, vous pourrez donner à vos enfants un serpent s'il demande un poisson, une pierre, un pain ? Il dit, si vous, père méchant que vous êtes, pouvez faire des bonnes choses. Et votre père céleste. Donc, on commence à comparer le père céleste en fonction de ce qu'un père terrestre peut être. Donc, ici, je parle à tous les pères, comme à moi, à l'église ou dans la famille, n'oubliez pas que vous pourrez enlever dans vos enfants l'image de ce que Dieu est comme père ou vous pourrez les révéler. Et un enfant dans une famille équilibrée où le papa joue bien son rôle, quand il parle maintenant au père céleste, il dit, mais papa, si même mon père là ne me permet de ne manquer de rien, il me protège, il me garde, il me sécurise, il me corrige évidemment, il me discipline, il m'instruit, il m'encourage. Si lui, mon père physique, est aussi bon, à plus forte raison. Vous allez voir, par exemple, dans nos églises aujourd'hui, vous allez voir des gens aller prier comme des mendiants. Zabé, Zabé, Zabé. C'est des gens qui n'ont même pas l'assurance en priant, l'assurance en demandant. Vous savez c'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fond la prière, mais c'est parce qu'ils ont une mauvaise perception de la paternité. Dans leur maison, les gens, ils avaient des papas qui ne donnaient pas, qui ne partageaient pas. Et c'est ce qui a fait, qui a déformé leur façon de prier. Voilà, leur façon de prier, parce que quand ils disent, notre père est dans les cieux, pour eux, un père, c'est celui qui te fera traîner. Et celui qui va te faire souffrir avant, c'est après que tu es celui qui va te donner. Vous voyez un peu? Mais un enfant qui a été gâté, un enfant qui a été éduqué, enseigné, qui a un modèle de paternité responsable, qui pouvait, qui aidait, qui encourageait, qui motivait, lorsqu'il vient à l'église, c'est tout à fait différent. Il prie de différentes manières parce qu'il dit, si mon père transpirait jusqu'à saigner pour que moi, je ne manque de rien, a plus forte raison mon père que dans les cieux. Dans d'autres termes, l'histoire de père là, maman Astrid, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense. Très profond. Ce n'est pas juste porter le nom du père, c'est vraiment un mandat et une mission. On peut dire aussi, être un père, c'est un enseignement. Oui. Et si un enfant a raté cet enseignement, ou n'a pas reçu cet enseignement, c'est ce qui déforme même sa spiritualité. Sa spiritualité. Vous allez voir souvent, ceux qui ont raté la connexion avec leur père à la maison, dans la famille biologique, quand ils vont maintenant à l'église locale, c'est souvent des enfants compliqués. Ils sont dans les extrêmes, ils font deux choses. Un enfant dans la famille où il a eu une mauvaise relation avec son père biologique, quand il vient à l'église, devant un père spirituel, il y a deux extrémités. Soit, il cherche l'affection du père spirituel. Voilà. À un niveau extrême. Et des fois même, vous allez voir quand le père spirituel est dur envers cet enfant. Genre, ce que tu as fait, ce n'est pas bien l'enfant. Le père spirituel crie sur l'enfant. Si vous allez voir ces enfants-là, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Et les enfants à l'église, les fidèles qui supportent difficilement la correction, même qui quittent mal les églises, c'est parce que le pasteur est forcément mauvais. C'est ça. Parce qu'ils ont une mauvaise perspective de la correction. Parce que leur père à la maison physique les corrigeait mal. Ok. Et il les corrigeait mal parce qu'il ne les aimait pas ou il les humiliait. Donc, vous allez voir un enfant qui est bien éduqué à la maison et un meilleur protocole à l'église. Ok. Et un meilleur chante à l'église. Et un meilleur membre de sécurité. Les personnes qui nous font moins de mal à la tête à l'église sont ceux qui ont appris à respecter leurs parents et ont eu une éducation équilibrée. Dans soi, l'enfant va être trop cherchant l'amour, l'affection, tout ça. Et moi, j'avais eu ce problème. Je vous donnerai peut-être mon témoignage. Ou bien de deux, ils vont être très loin des pères spirituels. Je vous donne un petit témoignage, si vous permettez. L'un de mes fils spirituels était très compliqué envers moi. Je peux poster au jour 1, je poste peut-être sur Facebook que Dieu vous bénisse, il vous donne beaucoup d'argent aujourd'hui. Le soir, il va poster, il n'y a pas que l'argent de le ministère. Il n'y a pas que la bénédiction. Cherchez le ciel. Deux jours après, je peux poster, Dieu nous attend au ciel, l'enlèvement arrive. Lui va écrire, oui, on va avoir l'enlèvement, mais sur la terre, on doit gagner les âmes. Ok. Il était trop... Une contradiction totale. Il était trop... Et puis, je regardais, je voyais ça venir. Et un bonjour, je l'appelais, je dis, comment mon fils ? Tu vas bien, je suis là. Je dis, pourquoi j'ai l'impression que toi et moi, ça ne va pas ? J'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Je peux dire, en plein culte, levez les mains, il est difficile à lever les mains. Mettez-vous, putez-vous dans la genou. Il est dans l'église, mais je sens qu'il avait dit, il m'aime, je sais qu'il m'aime, mais je sentais que ça ne passait pas. J'ai dit, comment va ton père ? Mon père est là, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai réalisé que son père était aussi pasteur, mais son père ne l'encourageait pas, ne le motivait pas, des fois le crasait, il sent la pelle, mais on ne le laissait pas l'espace. Bref, il avait la rage, il avait la colère, il était enrageant vers son père. Et bref, il a commencé à projeter ça sur moi. Déverser sur moi. Alors, j'ai au fait de réaliser que le problème, ce n'était pas lui. Et je l'ai dit clairement, je l'ai dit, le problème, ce n'est pas moi en fait. Le problème, c'est ta relation avec ton père. Et vous savez quoi ? Le jour-là, lui et moi, on est devenu des meilleurs amis. Et surtout, c'est le jour où j'ai commencé à être guéri moi-même. Parce que mon père est mort, j'étais très jeune. Et je n'ai jamais réalisé combien j'aimais mon père et j'avais encore besoin de lui jusqu'à aujourd'hui. Quand je me suis converti, tout ce qu'on appelait papa spirituel, j'étais dans le sens de trop d'affection. Quand je voyais papa spirituel, je m'accrochais fort. Et quand quelqu'un me fait du mal ou me laisse, ça crée un vide en moi. Je suis allé au Nigeria avec le pasteur Ken de Philadelphie, le prophète fidèle et Didier de Kassavobou. On était envoyé par Philadelphie pour aller voir les églises, comment ça se passe. Et il nous est arrivé d'aller aussi chez le prophète Ibi Joshua. on arrive à la synagogue des nations, le prophète Ibi Joshua passe, tout ce avec qui j'étais, il me regarde et il me dit ton père est mort. Je ne comprenais même pas l'expression, c'est le pasteur Ken qui a interprété. Il a dit je ne comprenais pas très bien. Après finalement, il m'a dit ton père est mort. J'ai dit oui mon père est mort. Il a dit c'était le début de tous les problèmes que tu as eu dans ta vie. J'ai dit waouh. Et j'ai réalisé au fait que quand j'étais près d'un père spirituel, je cherchais une affection, une attention, un amour que je ne pouvais même pas expliquer. Et quand ça ne marchait pas, ça me cassait, ça me brisait. Et vous savez quoi ? C'est le jour que j'ai commencé à traiter le problème de mon fils que j'ai commencé à guérir moi-même. Et à réaliser au fait que le vide que j'avais dans mon cœur, c'est ce qui a créé le problème. Vous allez voir même si vous le permettez, la plupart des dictateurs qu'on a au monde, Hitler, Staline, Lénine, même au bout de tout, c'est des gens qui n'ont pas d'autorité paternelle sur eux. Ils ont été très proches de leur mère mais pas très proches de leur père. La plus Hitler, Staline, tout, on vous dira, c'est 3 sur 4, c'était le même problème. Parce qu'au fait, un homme, par exemple, Tupac Chakour, qui est un rappeur américain que nous connaissons, qui a un grand succès, il a dit, quand j'avais mon père, je comprenais le sens des responsables. Mais quand mon père est mort, j'ai tout perdu dans ma vie. Et il a dit, il faut un père pour t'apprendre à être un père. La plupart des hommes connaissent problème aujourd'hui dans la société, même avec les femmes. Regardez bien leur vie. Un homme qui ne traite pas bien sa femme ou bien qui joue avec les femmes comme il veut, ça a toujours été un problème dans sa relation avec le père. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous comprendrez, nous sommes en train de parler de père, comme on l'avait annoncé tout à l'heure. Et vous qui venez de nous prendre de cours, nous sommes en train de parler de père. Qui est un père ? Comment savoir que celui-là est un père ? Qui est-ce que nous devons appeler père ? Et nous avons compris déjà là qu'être un père, c'est une responsabilité, c'est aussi un enseignement et un père doit être un modèle. Prophète, vous avez parlé de 13 types de père. Est-ce que nous pouvons en savoir plus ? D'accord. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, 45 minutes, c'est vraiment... Oui, oui, et puis ça passe très vite. Je peux juste te dire un petit quelque chose juste avant de continuer ? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, quand je parlais de... parce que j'ai vraiment eu à cœur de le dire, le problème des hommes aujourd'hui, au mariage, à l'église, partout, c'est toujours par rapport à comment ils ont perçu la paternité. Et même, les femmes, c'est leur plus grand problème aujourd'hui. Parce que Dieu a créé, un peu comme le ying et le yang pour les gens de l'Asie, l'équilibre de l'homme et de la femme fait en sorte que même quand une fille grandit, c'est souvent croisé à la maison. C'est souvent papa qui est proche de ses filles et maman qui est proche de ses fils. Parce que la femme, en grandissant, sans le besoin d'un équilibre, elle le trouve souvent auprès de ses frères ou souvent auprès de son père. Auprès de son père. Alors, quand avec la jeune femme, avec son père, la relation ne collait pas bien, elle aura une mauvaise perception en grandissant des hommes. Très mauvaise. Soit, elle va commencer à chercher dans son copain, son papa, dans son fiancé, son papa, dans son pasteur, son papa, son mari ou tout ce que vous voulez. Ou soit, elle va vraiment être totalement loin des hommes. Ça sème la confusion. Donc, tous les problèmes qu'on a dans la société ce ne sont même pas les femmes, ce sont les hommes et c'est ceux qu'on appelle père. Mais il existe comme ça plusieurs pères, les gens qu'on peut appeler père. Numéro 1, Dieu est notre père. Luc chapitre 11, notre père qui est dans les cieux. Numéro 2, Adam. Adam est notre source. Nous sommes, l'abbé déclare dans acte, Dieu a choisi que par le sang d'un homme que nous puissions tous peupler la terre. C'était Adam. Il est aussi notre abba, notre source. Numéro 3, Abraham est notre père. Père Abraham, vous allez voir dans Isaiah, on dit, portez vos regards sur Abraham, votre père, tout ça. Voilà. Abraham est notre père. Les patriarches sont aussi des gens qu'on peut appeler nos pères. Abraham, Isaac et Jacob, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un autre type de père, type de père, ce sont les pères qu'on appelle les pères, pardon, les apôtres de l'agneau. Ce sont des pères, c'est-à-dire, on appelle les apôtres de l'agneau les douze hommes que Jésus a choisis pour marcher avec lui sur la terre. Ce sont les pères, c'est les hommes qui ont commencé ce que nous faisons. Des aimer, il y a ce qu'on appelle les pères apostoliques. Même dans l'anthologie, on parle d'eux. Ce sont les premiers disciples des apôtres de Christ. Les disciples de Jean, les disciples de Thomas, les disciples, on les appelle les pères apostoliques. Il y a aussi ce qu'on appelle les pères de l'église, c'est-à-dire, ce sont les premiers théologiens qui ont émis des avis, apporté des perspectives, des approches sur certaines questions doctrinales ou ecclésiastiques. Il y a ce qu'on appelle aussi les pères des nations, un peu comme on dit, écrits à l'ange de l'église d'eux. À l'époque, il y avait près d'une quarantaine d'églises en Asie mineure, mais il n'y a que sept qui ont été retenues. En Turquie, on a parlé de cette région, on a parlé de Smyrne, de l'Odyssée, d'Éphèse, et qui est à l'ange, c'est-à-dire à l'autorité physique qui était établie sur toute cette région d'Éphèse. Il y avait certes des petites églises de maison, mais l'homme qui était qui chapeautait, c'était comme des évêques, des surveillants. Ce sont des pères. Dans chaque nation, il y a des pères. Au Congo, il y a des pères, des hommes que nous reconnaissons comme étant des pères. Alexandre Adina Bal est un père, Simon Kimbangou est un père. On a plusieurs pères aussi aujourd'hui, plusieurs autres pères, des hommes qui sont à l'origine des mouvements, à l'origine de ce que Dieu fait, qui ont commencé ce que nous continuons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les pères des mouvements. Par exemple, l'archimischop Koutinho est père dans un mouvement de la prospérité. Kenneth Hagin est père dans le mouvement de la parole de la foi. Au Congo, si on parle de la dimension sociétale, d'impacter la société, l'émergence d'une église glorieuse, Pasteur Espérité, il est un père dans ce domaine. Le message de la grâce aujourd'hui au Congo, nous connaissons ça par Papa Jean Moussou qui nous nomme pas vrai dans le couple Olang et Wosho que nous honorons encore leur mémoire aujourd'hui. Ce sont des pères dans le mouvement de le message du combat spirituel. Ce sont aussi des pères, des hommes qui commencent quelque chose, qui sont des pionniers, qui sont des innovateurs, qui sont des avant-gardistes. Voilà, ces hommes-là sont aussi des pères. C'est ce qu'on appelle le père de l'église, c'est-à-dire que le pasteur de l'église locale, il est d'office le père, qu'on appelle papa, qu'on appelle père. Et j'ai choisi de faire une petite nuance entre un concept père spirituel, père dans la foi. Moi, j'ai préféré, ce n'est pas dans la Bible. C'était d'ailleurs une question, la question qui allait suivre après. D'accord, père spirituel, père dans la foi. Ça dépend de la nomenclature. Vous savez, des fois, il y a des nomenclatures que nous établissons pour une meilleure compréhension, mais ce n'est pas forcément biblique. C'est ça. Alors, nous avons décidé de notre côté de reconnaître ou d'identifier le père de la foi comme celui qui vous a engendré dans la foi chrétienne. Qui vous a engendré dans la foi chrétienne, il peut être votre père de la foi, en même temps votre père spirituel. OK. Mais il arrive aussi que le père de la foi ne soit plus votre tuteur. Il est allé loin, il est mort, il a rétrogradé. Vous êtes allé loin, vous avez laissé le père. Mais oui, on peut s'y prendre comme ça. Mais là maintenant, ceux qui prennent le relais sont ceux qu'on appelle vos pères spirituels. Par exemple, Paul a été, il est passé par les mains de plusieurs personnes. Paul a été à l'école de Gamaliel. On l'a ouvert les yeux par Anania. Paul a été avec Barnabas au moment qu'il a accompagné au début de sa foi. Alors, qui était le père spirituel de Paul ? Parce que ça arrive des fois que Dieu nous permet de passer entre les mains de plus d'une personne pour nous former. Mais il ne faut jamais oublier là où vous êtes passé et les gens qui vous ont aidé. J'ai été pendant plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui encore au bas des pieds du pasteur Roland Dalo qui est un père pour moi. Un père pour moi. Il est un père pour moi. Il est une figure paternelle pour moi. Et mon père spirituel c'est le pasteur Afrokao. Et les deux ont de très bonnes relations. C'est Yadalo, c'est mon vieux. Et je me rappelle même une fois, j'ai beaucoup commis cette élégance. Le pasteur Roland avait quelque chose à me dire comme révélation qu'il avait eue. Il a appelé le pasteur Alf pour voir s'il pouvait me le dire. Il a dit, papa, Dieu est un vieux, tu es notre vieux, tu peux parler avec ton fils. Vraiment cette élégance de savoir que Dieu a conduit un fils, mais il a mis sous l'autorité maintenant de quelqu'un. On est tous là, on l'entoure, mais il y a quelqu'un qui est l'autorité principale que Dieu a établi sur lui. Le prophète, j'aimerais que vous puissiez un peu éclaircir sur ce point. C'est lui qui nous a, par exemple, prêché Jésus. J'ai reçu Jésus parce que tu m'as parlé de lui. Je le reçois comme mon seigneur et mon sauveur personnel. Et je vais prier dans une église là où il y a un pasteur. Qui des deux est mon père? Voilà. Si vous voulez, c'est simple, vous prenez l'un, votre père de la foi, et l'autre, votre père spirituel. Et quelle différence y a-t-il entre un père spirituel et un père dans la foi? Parce qu'Abraham est notre père aussi dans la foi. Oui, dans la foi parce qu'il était le père des croyants, de ceux qui croyaient en Dieu. Lui, il est un peu plus loin que ça. Mais sinon, j'ai préféré établir cela comme ça pour dire que les parents, par exemple, aujourd'hui, moi, c'est le couple pour Péa. Je suis né de l'église des Boras. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les honore, je parle d'eux. Ils sont dans tout ce que je fais, je les honore et je serai avec eux en commun bientôt aux États-Unis. Ils savent que Joël, c'est notre enfant. Mais actuellement, Dieu, notre Dieu, l'a amené au pied de quelqu'un avec qui va faire le chemin jusqu'à la fin de sa vie. Mais la relation de père spirituel et enfant spirituel, c'est très complexe comme sujet. Une émission ne suffira pas. Mais j'aimerais seulement dire que le père spirituel est d'abord une relation d'esprit. C'est au-delà de l'église locale, c'est au-delà de l'âge, du niveau social. Vous savez qu'il y a des gens qui m'influencent, mais cet homme, c'est l'homme qui me nourrit. C'est l'homme que Dieu a établi pour moi pour m'emmener dans la prochaine étape de ma destinée. Votre père biologique détermine d'où vous venez. Votre père spirituel détermine où vous allez dans la vie. C'est une relation d'esprit. C'est au-delà de tu es mon enfant ou bien je suis ton enfant. Non, on ne me le dit pas forcément. Je peux sentir que cet homme c'est mon autorité. Je suis béni par vous mais ma vie est attachée à cet homme. Ma vie est attachée à ce couple. Il y a le cordon ombilical. il y a le cordon ombilical. Au Congo, j'ai des pères qui m'appellent fils qui ont un mot à dire dans ma vie. Le pasteur Espérance Makadi est un père pour moi. Je ne fais rien. Les grandes décisions de ma vie depuis plus de 10 ans ont été prises par le pasteur Espérance Makadi. Mais il sait que je suis le fils de son ami le pasteur Al-Foucao. Donc il y a des pères dans la ville il y a des figures paternelles mais ton père spirituel c'est l'autorité principale que Dieu a établi sur toi. Il y a des gens qui peuvent parler sur ta vie mais c'est l'autorité principale je répète principale que Dieu a établi sur toi. En passant en prophète un mentor et un père y a-t-il une différence ? L'apôtre Paul dit vous pourrez avoir plusieurs maîtres maîtres et ses mentors mais un seul père et ses mentors. Parce que vous savez il y a des mots que nous empruntons comme ça les gens en parlent mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc c'est pourquoi nous voulons que cette personne qui est en train de nous suivre puisse avoir des clercices. Exactement. Donc un mentor c'est un maître. En fait un mentor un mentor peut être choisi un mentor peut être spirituel ou pas spirituel un mentor peut être près de vous ou loin de vous un mentor peut être vivant ou mort. Par exemple Napoléon Hill est mon mentor sur le plan de la richesse de l'argent c'est pas forcément un chrétien. Il a laissé des livres pour faire lire un mentor un mentor c'est qui ? Par définition un mentor c'est un maître c'est quelqu'un qui a la maîtrise qui a l'expertise votre vie est comme un diamant votre vie est comme un diamant et le diamant a plusieurs facettes alors chacune de ces facettes doit briller comme dans un diamant alors il y a des hommes qui ont brillé dans ce domaine avant vous vous devez vous connecter à eux pour qu'ils rendent tranchantes cette partie de votre vie par exemple mon père spirituel peut être là il ne sait pas chanter mais moi j'aime chanter et j'ai la voix de chanter je peux choisir quelqu'un de mort ou de vivant de chrétien même de païen bon excusez-moi pour tous ceux qui sont trop spirituels parce que quand on va à l'INA on n'apprend pas que les chansons chrétiennes excusez-moi parce que là c'est de l'art on précise bien parce qu'il y a des gens qui peuvent être lésés le prophète a dit même un païen parce que tous ceux qui ont étudié le pasteur à Thoms tout le monde qui a étudié ce païen qui sait chanter qui connait la musique qui peut aider parce que même les chrétiens qui vont étudier à l'INA ils n'ont pas des professeurs chrétiens tous ont étudié les Mozart les Beethoven dans la musique il y a aussi des choses à apprendre c'est tout ce qu'ils ont fait comme examen parce que ça c'est de l'art et il faut qu'on sache dissocier l'art et puis autre chose alors un mentor c'est quelqu'un que vous choisissez qui vous rend plus tranchant dans un domaine auquel vous êtes appelé moi j'ai différents mentors différents maîtres le domaine de la croissance de l'église l'organisation de l'église moi c'est le pasteur Espérance Macadie c'est mon mentor dans ce domaine là mentor sur le plan parlant public parlant public j'ai un autre mentor comment écrire des livres j'ai un autre mentor il y a des gens qui ont la maîtrise dans différents domaines vous pouvez les avoir quelqu'un peut être loin de vous près de vous un mentor peut être un homme une femme un mort un vivant un chrétien un païen un musulman peu importe mais c'est quelqu'un qui vous rend plus tranchant dans le domaine auquel vous êtes appelé parce que vous avez beaucoup de dimensions dans votre vie votre père spirituel c'est l'autorité principale que Dieu a établi sur vous en tout cas est-ce qu'une femme qui est pasteur qui conduit une église qui a engendré aussi beaucoup d'enfants spirituellement peut-elle être appelée père ? oui elle est père dans le sens où elle est l'autorité paternelle elle joue le rôle de père et de mère dans l'église et gloire à Dieu parce que si elle est mariée par exemple c'est différent j'ai l'une de mes amies soeurs et partenaires de ministère le pasteur Jeanne Monet elle est en Côte d'Ivoire elle est elle est l'autorité principale de l'église locale mais elle est mariée donc c'est aussi une épouse et une mère automatiquement elle est le pasteur de l'église et le papa de l'église c'est son mari en même temps aussi son papa lui donne la dîme son mari c'est vraiment comme son enfant dans la foi pour ça c'est vraiment très spécial de voir ses formes d'organisation en tout cas un coup de chapeau à son mari oui oui son mari se met à genoux c'est un grand homme un grand monsieur un homme qui est dans la politique très posé un homme d'une grande influence en Côte d'Ivoire mais qui sait faire la part de choses parce qu'à la maison elle est totalement épouse vraiment femme mère mais à l'église elle est l'autorité et le mari le sait et sait qu'ici j'accompagne ma femme parce que c'est elle que Dieu a appelé au ministère moi je suis un homme un laïc dans le monde séculier et j'accompagne ma femme qui est ma mère spirituelle en tout cas je dis gloire à Dieu prophète mais je sens qu'il y a encore la matière il y a encore la matière je reviendrai volontiers à la prochaine occasion je serai là est-ce que ça sera déjà possible pour la semaine qui suivante c'est déjà possible vous avez ma parole gloire soit rendue au Seigneur en tout cas on est béni chers téléspectateurs le prophète a accepté notre invitation en direct donc je pense que tu seras scotché tu attendras le numéro prochain parce que nous allons continuer sur le sujet concernant le père donc voilà bien aimé dans le Seigneur je crois que nous sommes arrivés déjà à la fin il nous reste quelques minutes j'aimerais pour ce numéro prophète si vous pouvez dire quelque chose à une personne qui est en train de nous suivre à la maison je dirais aux parents et aux enfants il est écrit aux enfants d'honorer vos pères et vos mères mais il est aussi écrit que père n'irritait pas vos enfants des pères qui ne se découragent nous avons tous des droits et des devoirs et autant que nous devons attendre de nos enfants l'honneur et ça c'est indispensable dans ma vie j'ai décidé de baser ma vie sur l'honneur j'honore mes parents ma mère déjà les gens le savent la mémoire de mon père les pères du pays les pères dont j'ai parlé mon père spirituel j'ai un grand respect pour les pères et ça c'est non négociable je ne négocie pas avec ça mais en même temps aussi en tant que père la Bible aussi nous recommande de ne pas irriter nos enfants de peur qu'ils ne soient découragés nous aussi nous avons la responsabilité de ne pas les exaspérer de ne pas les fatiguer sinon nous allons les exposer à beaucoup de choses et nous allons dire peut-être qu'ils ont été rebelles mais nous les aurons nous-mêmes poussés à la porte à faire certaines choses donc j'aimerais juste dire ici à tous les pères qui m'entendent autant que moi je suis enfant fils de beaucoup mais je suis aussi père de plusieurs personnes nous avons la responsabilité c'est nous qui sommes à la base de tout ce qu'il y a de bien ou de mal qui arrive dans la famille dans l'église et dans la société mais je crois en tant que prophète que l'esprit d'Elie est dans la ville aujourd'hui et Dieu veut ramener les cœurs des enfants vers les pères et les pères vers les enfants il semble que certains parlent d'une crise que nous avons dans l'église de réveil au Congo si je peux dire un mois à ce sujet nous sommes appelés à honorer nos pères d'un camp ou dans un autre nos pères restent nos pères nous devons tirer le maximum de leçons de leur parcours et de leur vie et en même temps aussi nous maintenant en tant que pères à notre tour nous allons veiller à ce que les choses se passent un peu différemment de notre manière mais la loi de l'honneur doit être établie un père reste un père qui qu'il soit quoi qu'il fasse il doit être honoré respecté sacralisé il ne doit pas être mélangé avec tout le monde être honoré mais en tant que père aussi en tant que nous en tant que père nous devons nous battre tous les jours pour refléter le père céleste sur la terre afin qu'il dise aussi notre père que dans les sujets en tout cas merci beaucoup prophète merci vraiment de nous avoir honoré je vous en prie d'avoir répondu à notre invitation je crois que la prochaine fois nous allons parler de ce phénomène d'Adi là ça reste vraiment grave et je dis merci à tous ceux là qui nous ont suivi depuis vos maisons devant vos petits écrans vous nous avez suivi attentivement je crois qu'on a répondu à une question je crois qu'on a aussi satisfait un besoin qui était vraiment dans le plus profond de vos coeurs et nous croyons aussi que Dieu nous aidera nous donnera cette force pour continuer continuer à répondre à satisfaire à vos besoins dans cette émission le rendez-vous un père doit être responsable un père c'est un enseignement alors si vous êtes père suivez encore cette émission et vous serez abondamment béni je vous bénis tout ce qui nous avait suivi sur cette chaîne de télévision vers Pâturage que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons nous allons nous retrouver à la prochaine occasion gardez le sourire comme j'ai l'habitude de dire gardez votre sourire parce que Jésus Christ est toujours vivant que Dieu vous bénisse abondamment